Ça fait depuis le mois de juin que je ne l'avais pas pris en main et je le reprends en main. Il y a la petite protection qui est devant, il y a du petit carton qui est à l'intérieur. On va quand même voir ce qu'il y a là dedans aussi. Je suis très très impatient de le déballer un peu plus. C'est doré un peu, enfin c'est argenté, c'est très sympa. Un petit manuel de lecture. Ça nous explique donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment le configurer, comment mettre les optiques. Si vous avez des optiques Zeiss à mettre à l'intérieur, comment resserrer sur votre casque de la lecture. Mais comme on l'a déjà essayé, je pense que normalement, on n'en aura pas beaucoup besoin. Dual Loop Band. Ça va être à mon avis la deuxième petite attache qu'on peut changer sur le casque, même si ce n'est pas tellement un casque, le masque pour changer le bandeau. Et au lieu de l'avoir que derrière, de l'avoir au-dessus et derrière, c'est ici. Bien sûr, on va tester ça aussi. La fameuse batterie, bien entendu, mais avant cela, le câble USB-C vers USB-C, mais aussi le bloc chargeur secteur. Comme on est aux US et que c'est un produit qui sort exclusivement aux Etats-Unis dans son premier temps, on a un chargeur avec le petit embout ici adapté au marché US. Et surtout, la batterie. Ça a fait beaucoup couler d'encre du fait qu'Apple décide de sortir la batterie du casque pour l'alléger et aussi pour éviter les surchauffes. C'est une batterie qu'on va devoir porter soit dans sa poche et si on n'a pas de poche, justement, on va y venir. J'ai un accessoire ou Belkin surtout va sortir un accessoire pour pouvoir le porter sur soi. C'est une batterie qu'on va voir. C'est une batterie qu'on va voir. Sous-titrage ST' 501